Il était une fois mon enveloppe charnelle. Une carcasse qui exhalait mille existences, passée présente comme future. Et là, sous cette croûte de vie, un abîme semblable à l'outre-monde, un vide pire que la mort. Pourquoi je chute ? Et où vais-je atterrir ? Cela fait maintenant si longtemps que mon système d'inexistence gravite autour de cet univers qui semble me peupliquer, mais non âme, incapable de m'incarner en lui, comme s'il m'était impossible de percevoir mon propre reflet. Je me sens si seul et abandonné. Pourtant, ce qui anime mon être semble les attirer irrémédiablement. Ils me poursuivent, se rapprochent de moi. Rien ne les arrête. Eux aussi sont puissamment animés de tout leur être, mais guidés par une âme, la plus néfaste qui soit, de celles qui ont été fanatisées par un dogmatisme au sombre décès. Mais ils sont les adeptes de la chapelle pauvre. de celles qui sont les complaises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Votre enveloppe charnelle est gavée par l'ultime somme de ce qui définit l'apothéose du genre humain. Mais c'est précisément pour cela que votre esprit a été détruit. Sous-titrage ST' 501 Alors à quoi bon conserver ce pouvoir si vous ne pouvez vous en rendre digne ? Il se doit d'être transmis. Sous-titrage ST' 501 Et comme on le dit chez nous, vieille viande fait bonne soupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501